Et ça c'est l'école publique groupée de Nkondiok. Vous voyez un peu l'état des bâtiments. L'état des bâtiments qui est vraiment, qui est en ce moment dégradé. Vous voyez ça c'est la salle de classe. Vous voyez dans quelle condition les enfants vont à l'école. C'est la salle de classe à l'intérieur il y a un trou et ça c'est la salle de classe complètement dégradée. Ça c'est une action. C'est une action qu'on peut vraiment venir en aide. Cette salle est complètement détruite. Ici les élèves ne fréquentent même plus parce que la salle est entièrement coupée. Vous voyez, vous pouvez un peu voir. La salle est complètement coupée. Et ça c'est le bureau. Vous voyez les bâtiments. C'est ça. C'est ça le groupe d'école publique groupée. Un établissement qui nous a fait grandir, qui nous a éduqués. Vous voyez. Là c'est les nouvelles salles de classe. Ici par exemple, on a plusieurs plafonds. Le plafond est complètement détruite. Voilà par exemple, quoi cela ressemble. Voilà, ça c'est pour une première. Ça c'est pour une première. Voilà un nouveau bâtiment et un nouveau bureau. J'enchaîne directement avec le groupe A. J'enchaîne. Là voilà les toilettes qui sont bien faites et bien indiquées. Ça c'est le derrière. J'enchaîne avec le groupe A. Ici on voit également un côté qui n'a pas de toiture. carrément. Ici on voit les feuilles qui sont guéguées. Je voulais vous montrer là l'état de nos établissements. Ici nous avons une salle. Un compartiment. Ça c'est un compartiment. Un compartiment abandonné. Ici vous pouvez ici. Ici vous pouvez dire CM2B. Mais complètement bête. Parce que cette partie n'existe plus. C'est un compartiment. Il pleut pas. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Là là. Ici c'est un compartiment complètement détruit. Voilà un peu les actions que nous pouvons mener. Ici c'est un compartiment. Ici pour ceux qui reconnaissent bien. Ils se retrouvent. Là en face nous avons la tribune. Nous avons la tribune. Là nous avons le trésor. Et les nouveaux bâtiments de l'autre côté. Ça c'était pour. C'était une vue. C'est plus rapproché. Donc c'est un peu ça.